Dans cette parabole, Jésus nous parle de la croissance de notre vie spirituelle. Mais il nous en parle de façon très particulière parce que Jésus semble dire « Quoi que tu fasses, que tu te lèves, que tu dormes, de toute façon, la semence va germer et grandir. » C'est comme si Jésus nous disait « De toute façon, ça ne dépend pas de ce que tu fais, la croissance de ta vie spirituelle. » Alors, à première vue, ça peut sembler nous choquer, mais Jésus nous dit une vérité très profonde sur cette croissance de la vie spirituelle. Nous, spontanément, on pense que la croissance de notre vie spirituelle est proportionnée à nos efforts. Si nous faisons un acte héroïque, nous allons grandir dans la vie spirituelle. Alors c'est vrai, c'est très bien de faire des actes héroïques. Mais Jésus nous dit « Le ressort profond de la croissance n'est pas celui-là. » La croissance de la vie spirituelle chrétienne, c'est justement accepter qu'il y a quelqu'un qui est à l'œuvre dans notre vie, qui n'est pas selon notre rythme. Quelqu'un qui est à l'œuvre de façon souterraine et qui nous entraîne de façon beaucoup plus profonde que tous nos efforts. Il y a un très bel exemple, ou plutôt un exemple malheureux avec Saint-Pierre. Saint-Pierre, juste avant la Passion, il est l'épée à la main et il dit « Jésus, de toute façon, je te suivrai quoi qu'il arrive. » Et Jésus lui dit « Non, tu me suivras plus tard. » Et c'est très important pour comprendre cette croissance. Nous, on voudrait faire des actes héroïques et se dire « C'est comme ça qu'on va grandir. » C'est très bien de faire des actes héroïques, mais avant toute chose, il faut entendre Jésus qui nous dit parfois « Non, tu me suivras plus tard. » La croissance de la vie spirituelle, c'est se mettre au rythme de Dieu qui agit de façon souterraine, qui parfois nous demande d'être extrêmement patient. Et cela, nous le vivons d'abord dans l'oraison. Dans l'oraison, nous acceptons justement de nous mettre au rythme de l'amour de Dieu. Jésus nous dit « Laisse-toi d'abord aimer. Laisse-toi te mettre au rythme de Dieu qui vient à toi. » Alors c'est pour ça que cette parabole, elle est un peu provoquante, mais elle nous dit ce qu'il y a de plus profond dans la croissance de la vie spirituelle. Tous tes efforts, c'est très bien, il faut les faire. Mais laisse-toi d'abord porter par un amour souterrain qui t'entraîne bien au-delà de tout ce que tu peux faire par toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada